Madame, c'est pour la Collègue Nationale des Restos du Coeur. Un sac supplémentaire pour faire un don au Restos du Coeur. Et très rapidement, les cadis se remplissent. Allez, voilà, prenez ce que vous voulez. J'ai beaucoup d'épiceries, beaucoup de produits pour les bébés aussi. J'ai vu beaucoup passer des produits pour les bébés et des produits de première nécessité. Les gens sont solidaires ? Très solidaires, oui. Cette année, il faut être beaucoup. Un geste naturel pour de nombreux clients de ce supermarché. Il y a toujours des gens dans le besoin. Donc, il faut toujours agir. L'impression que cette année, c'est encore plus compliqué ? Oui, j'ai l'impression, oui. Avec les conditions sanitaires, c'est sûr que ce n'est pas évident. Avec la pandémie, les chiffres des bénéficiaires augmentent. Plus 20%, par exemple, dans les Deux-Sèvres. Soit près de 6 000 personnes. Des jeunes, des étudiants, des personnes âgées, bien sûr. L'objectif, c'est de récolter de plus en plus de marchandises pour faire face à la demande. Les Restos du Coeur ont aussi recruté de nouveaux bénévoles. Comme Alain Daugé, fraîchement retraité. Il a rejoint l'association fin 2020. En parcourant le journal, une journée, j'ai vu que le Restos du Coeur demandait des bénévoles. Je me suis dit, pourquoi pas, on y va. Depuis, j'ai bien. C'est une bonne activité. En tout, 900 bénévoles mobilisés dans les Deux-Sèvres tout ce week-end. Avec un objectif, 5% de dons supplémentaires par rapport à la dernière collecte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada